Nous avons ici, on a l'hôtel de ville qui est symbolisé là, et on a l'opéra qu'on aperçoit d'ici. Ça c'est l'église Saint-Jean, donc là. Et à l'extrême droite, là, on a la gare de Perrache, qui est ici. Et à côté, enfin un petit peu sur la droite, là, on a l'église Saint-Nizi, en fait. Donc on a le plan qui indique de Perrache jusqu'à la Croix-Rousse. Littéralement, vous avez là toute l'étendue que vous apercevez ici, en fait. Sauf, bien sûr, ce qui est en deuxième plan, qui est la banlieue qu'on ne voit pas. En regardant de près ce plan, on peut se rendre compte qu'il y a des choses, des contrastes comme ça qui vous interpellent. Alors on ne nous met pas effectivement la banlieue, en tout cas elle n'est pas mentionnée. Il y a suffisamment de place sur ces présentoirs pour dire que dans telle direction vous avez telle commune, etc. Et par contre, on vous met le Mont-Blanc ici, vous voyez, 17, effectivement, on vous mentionne le Mont-Blanc. Alors que le Mont-Blanc, il est quand même bien plus loin que la banlieue lyonnaise, que je sache. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on veut faire en sorte que ceux qui visitent Lyon ne découvrent pas qu'il y a une banlieue, pourtant qui est visible ? En tant que lyonnais, je me dis, ben effectivement, il manque quelque chose sur ce plan. Il faut que les gens sachent que, ben oui, il y a des gens qui vivent là-dedans aussi. C'est révélateur, oui, d'une approche. Quand on met au banc de la société, on met aussi dans la banlieue. C'est une forme de mise à l'écart. Par exemple, le métro qui s'arrête à l'entrée d'un certain nombre de banlieues, ça aussi, ce n'est pas le hasard. Je dis, on ne veut pas qu'il y ait le lien entre cette ville-là, la ville où il fait bon vivre, où elle a effectivement un certain nombre de services, un certain nombre de commerces, un certain nombre de lieux, d'universités, d'hôpitaux, etc. avec cette banlieue, effectivement, qui est vraiment à l'autre bout, quoi. Donc là, déjà, je veux dire, la ségrégation, elle est manifeste. Face à l'emploi, c'est pareil. Moi, j'ai été responsable d'une antenne insertion emploi. On nous téléphonait pour nous dire, on ne veut pas d'arabe. On ne veut pas d'arabe pour cet emploi-là. On nous dit textuellement. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas vu la tête que j'avais au téléphone, mais il se trouve qu'on nous disait ça. Quand vous mettez quelqu'un dans une situation telle, et qu'en même temps, vous le brimez, vous le frustrez, vous l'excluez, vous le mettez dans des conditions où il subit l'humiliation, voire quotidienne, comment voulez-vous qu'il ne se révolte pas, ce jeune-là ? Donc, il ne faut pas s'étonner. On n'allume pas le feu et on s'étonne d'où vient la fume et par la suite. Or, aujourd'hui, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Et je crois que je ne suis pas le seul à vous le dire. Effectivement, être musulman, il ne fait pas bon être musulman aujourd'hui en France. Excusez-moi, mais vous voyez, moi, je suis française, catholique, et vous voyez, je suis en train d'admirer Lyon, la capitale des Gaules. Alors, je voudrais qu'on me foute un peu la place, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous... Vous ne vous laissez pas la parole ? Oui, mais vous voyez, je ne vois pas pourquoi... Et qu'est-ce qui vous dérange dans ce que je suis en train de dire ? Ce qui me dérange, c'est un peu ce que vous racontez, parce qu'il n'y a que des mensonges. Ah bon ? Qu'est-ce qui est mensonge ? Tout ce que vous dites sur les musulmans, alors vraiment... Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Vous ne pouvez pas être plus heureux qu'en France, alors vraiment... Ah bon ? Ah bon, c'est ça ? Avec 60% de chômeurs dans certains quartiers ? Écoutez-moi, je suis smicard, monsieur. Vous savez qu'il n'y a pas de lieu de... Vous savez qu'il n'y a pas de cimetière musulman aujourd'hui ? Ai-je vu dans un HLM ? Dites-moi, vous enterrez vos morts, vous, où ? Là, Toussaint, vous allez les visiter, vos morts, vous ? Et moi, comment je fais, moi, si je dois enterrer mes parents ? Écoutez, monsieur, rentrez chez vous, si vous n'êtes pas content. Mais je suis chez moi, ici, madame, je suis citoyen français. Alors ne vous plaignez pas. Mais je suis citoyen français, j'ai le droit de changer la société française... ...pour éliminer des ânes, des ânes qui ne comprennent pas leur histoire. Voilà, voilà comment vous traitez les français. Non, 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 les ânes, j'ai dit, j'ai pas dit les français. Les français, Dieu merci, il y en a qui sont bons, qui sont corrects, qui savent vivre, et qui sont des citoyens responsables. Heureusement qu'on est là. Vous êtes là, qui, vous ? Ben, les français. Mais les français, mais attendez, mais c'est quoi un français ? C'est quoi être français pour vous ? Ben, être français, c'est être français. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ben, être français. En quoi, moi, je ne serais pas français, d'après vous ? Ben, vous êtes peut-être français, j'en sais plus. Ah, ben si, je suis français, je vous le dis. Donc, croyez-le. Aimez la France, alors. Respectez-le. Aimez la France. Mais la France, je l'aime en essayant de la rendre meilleure, madame. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est en essayant de lutter contre les fachos, contre les racistes, contre les extrémistes que je vois régulièrement. Vous avez l'air bien haineux, hein ? Non, non, pas haineux. J'ai la colère contre certains comportements. Vous avez la haine ? Eh oui. Eh oui, oui. Ça plaise ou ça plaise pas, c'est comme ça. Vous voyez ce genre de réaction, par exemple, qu'on vient de remarquer, là, qu'on vient d'entendre, c'est des réactions qui entraînent la violence. C'est des réactions violentes, effectivement. Comment voulez-vous qu'un jeune qui est primaire, qui n'a pas suffisamment de recul, qui a des difficultés personnelles, etc., comment voulez-vous qu'il ne réagisse pas de manière violente ? Il va réagir à la hauteur de cette violence, parce que la violence ici, elle n'est pas physique, elle est verbale, elle est psychologique, elle est terrible. De dire à quelqu'un, vous n'êtes pas chez vous, retournez chez vous, moi je suis chez moi, je suis autant chez moi que vous, madame. Sous-titrage ST' 501